De toute façon, Zizou qui sortent par une porte, elle est forcément grande. Il sera en moment un sélectionneur. Quand ? Je peux pas le dire, mais ça me semble logique. Ça arrivera quand ça arrivera. Alors ça doit arriver ou pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien ce soir. Vous le savez, les Bleus affrontent la Finlande au groupe Amastadion pour le compte des éliminatoires à la Coupe du Monde. Le retour d'une UEV à Lyon, c'est beau. Maintenant, c'est un peu secondaire. Après les deux matchs catastrophiques, la victoire est impérative. J'appréhende au max, vraiment. Ce matin, la compo probable du sélectionneur est tombée. Même si plusieurs joueurs sont forfaits, il est visiblement persuadé, persuadé que c'est une bonne chose de continuer avec Dubois sur le couloir droit de la défense, Rabiot sur le côté gauche du milieu de terrain, Verretou en sentinelle, bref, pour citer que ça. Hier, on a fait un beau listing de ses choix illogiques, avec l'argument de Riolo que beaucoup partagent. Ça fait peut-être trop longtemps, un changement et du renouveau s'impose. Je me suis donc dit que ça serait grave intéressant de se mettre à la place de Deschamps ou même directement imaginer Zidane. Zidane le succédait dès maintenant à la tête des Bleus. De par son passage au Réal, avec ce qu'il a mis en place, le 4-3-3 qui a fonctionné durant les années de Sacre en Ligue des Champions. Quel changement, quel choix fort, quel 11, tout simplement, proposerait-il ? Bref, on va directement entrer dans l'île du sujet de l'équipe. Je rappelle rapidement que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite, donc, vous le savez, est dispo en description. Au passage, pensez à lâcher votre mur, pouce bleu, pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. On s'y met donc, dans les cages. D'abord, Lloris, 130 sélections, expérimenté. Il a longtemps apporté, mais peut-être besoin de concurrence désormais. Menian, effectivement. On entend très 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 souvent, et on l'a même vu d'ailleurs sur les deux derniers matchs, Lloris ne peut rien faire. C'est peut-être le moment, justement, de mettre un gardien qui peut faire quelque chose. Menian est ultra performant depuis un an et demi. Il n'a toujours pas eu sa chance en équipe de France. Alors, il faut peut-être attendre de voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions avec Milan. Et pour moi, on peut déjà voir, en défense, là où il y a certainement le plus de débats, concrètement, sur le couloir gauche, habituellement, on voit Lucas Hernandez. Dernièrement, Lucas Ginn faisait plutôt bien son travail, notamment quand il est titulaire. Bon, en défense, ses centres sont souvent dangereux. Ils se donnent toujours, mais voilà, il y a un petit nouveau qui est arrivé. Le frère, justement, de Lucas. Théo, qui est considéré comme le meilleur latéral gauche français la saison dernière. Le truc le plus dingue, c'est que ça y est, enfin, il a été appelé. Et pourtant, Deschamps, pas une seule minute en bleu pour le moment. Ça sera peut-être enfin le cas ce soir, en cours de jeu, il serait temps. Car jusque-là, ce que je retiens principalement, c'est son bisutage. J'ai grave forcé, je voulais absolument le caler. De l'autre côté, ensuite, pareil, grosse problématique. Bavard, lui aussi absent, c'est mon très fébrile au cours des derniers mois. T'as Koundé qui a été positionné à sa place, mais mon dédé. Je ne comprends toujours pas que ce n'est pas son poste. Il en perd ses nerfs. Du bois, mais comme à Lyon, ce n'est pas très convaincant. Du coup, il faut tout simplement dire stop et tenter autre chose. Mukele, par exemple, un joueur plutôt rapide, pas mauvais dans la relance, à l'aise dans la passe. Costaud dans les duels, efficace dans les airs, doté d'un bon jeu de tête. Ça ne pourra pas être pire que ce qu'on voit depuis quelques temps. Et si ça ne marche pas, on peut également penser à Klos. Non pas parce que je suis là en soi, ça joue aussi un peu peut-être. Mais car c'est la révélation à ce poste du championnat de France la saison dernière. Idem en ce début de saison. C'est un poste tellement important dans le football moderne qu'on ne peut pas rester comme ça. Pour compléter le secteur, dans l'axe, en premier lieu, pas de surprise, Varane, valeur sûre. Mais en second lieu, on l'a déjà cité juste avant, Lucas Hernandez. Les deux fratés côte à côte, effectivement. Alors pourquoi pas de Presco ? J'ai remarqué que ça fait un moment qu'il a en grosse difficulté. Que ce soit en club comme en sélection, on en parlait hier. Il est souvent dépassé, mal placé, pris de court. Pour moi, il faut qu'il se ressaisisse un peu. Même si évidemment, à son prime, il a clairement sa place dans cette charnière. On monte d'un cran plus haut avec le milieu. Logiquement, N'Golo en 6. Comme je disais en intro, on essaie d'apporter une petite patte Zizou. Lui qui a énormément utilisé le 4-3-3 au Real. Du coup, Pogba proche de lui, le duo irremplaçable. Ça ne bouge pas, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La pioche est tout simplement le patron ces derniers temps. Il fait vraiment des différences. À cette paire, donc, j'ajoute la pépite qui a eu son impact au cours des deux derniers matchs. Chouameni. Ce n'est pas pour rien que le dernier qu'on vient de citer l'a encensé sur M6. Très très bon, il l'a encore montré. Ce n'est pas un garçon, c'est un homme qui monte sur le terrain, qui a beaucoup d'énergie. C'est un plaisir de jouer à côté de lui. Je serai toujours là à le pousser. Progresser, il est très jeune, c'est le présent et le futur. Cette dernière phrase, là, on peut la garder. Il a déjà mis tout le monde d'accord. Reste à réitérer ses performances et pourquoi pas directement avoir sa place de titulaire. Seul Deschamps a les commandes ou Zidane bientôt, peut-être. Petit aparté quand même, lui aussi sur son bizutage. Masterclass. Rien que pour avoir choisi l'étau, il a pris du poids dans les préférences. Bon, le gardien, la défense, le milieu, enfin l'attaque. Grosso modo, il y avait quatre choix possibles. Griszy, déjà, qui me déçoit vraiment de plus en plus. Il se montre beaucoup moins important que par le passé. Faire des replis défensifs, c'est bien, mais on lui demande surtout, surtout d'être présent offensivement. C'est peut-être son passage au Barça qui fait que son retour à l'Atletico lui fera peut-être, je l'espère, du bien. En attendant, il est absent de ce 11, effectivement. Du coup, les trois autres de devant. Coman, pour moi, le meilleur allié de l'équipe de France actuellement. Il déçoit jamais. C'est celui qui percute et utilise sa tête. Difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'il n'est pas titulaire. Mbappé à l'opposé, même s'il n'est pas dans sa meilleure forme. Ce qui lui fait des fois, c'est peut-être de forcer trop sur Benzema, par exemple contre la Bosnie. Kiki en face à face doit pas se dire, ok, j'attends Karim pour lui donner. En vrai, j'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Faut que ce soit plus naturel et donc en neuf. Le Nouévé, évidemment. La connexion est pas au point, mais si elle le devient, ça peut faire très, très, très mal. Durant l'Euro, c'était un des seuls qui a fait ce qu'il devait faire. Imaginez au passage le fait de le revoir sous les ordres de Zizou, 7 fois en bleu. Voilà, concrètement pour moi, avec cette équipe, il y a beaucoup, beaucoup d'espoir. Bien sûr, d'autres variants ne sont pas écartés. Le 4-3-1-2, par exemple, pour réintégrer Griezmann en 10. Mbappé, Benzema en pointe, pas de common, par contre. Bref, les amis, je compte sur vous pour me donner vos impressions en commentaire. Comment est-ce que vous trouvez cette équipe ? J'avoue qu'il y a une petite culture de l'instant, c'est clair, avec les résultats des bleus. Je m'emballe peut-être trop vite sur des champs, mais beaucoup partagent cet avis, selon lequel c'est peut-être le moment de partir sur de nouvelles bases. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex G, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada